Salut la famille, j'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo avec Younes. Aujourd'hui, la famille, vidéo assez particulière, on va réaliser votre f'tole parfait des abonnés. Younes, il a un peu énervé parce qu'en fait, il a... C'est bon, dis rien, après, 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 après. Je ne sais pas, il est énervé aujourd'hui. Moi, je suis encore un peu malade, j'ai mal à la gorge, pas la forme, c'est normal. Donc, en tout cas, Younes, aujourd'hui, on va aller à Auchan, histoire d'acheter les ingrédients du f'tole parfait. Et puis, c'est parti. Les gars, il est actuellement 3h du mat', il y a tout le monde qui dort chez moi. Vous allez me dire, Racine, t'es fou, qu'est-ce que tu fais réveiller à cette heure-là ? En fait, j'ai mal à la gorge et ça me gêne pour dormir. Du coup, j'ai un remède incroyable, je vais vous le partager, la famille. Et ceux qui ont mal à la gorge, franchement, c'est incroyable, vous allez voir. Pour le remède, il vous faudra un verre de lait que vous mettez au micro-monde. Regardez, prenez... Moi, j'allais te faire tomber. Prenez un verre de lait, vous mettez au micro-monde. Pendant une minute. Une minute. Il vous faut une cuillère en bois, ça, c'est très important. De l'huile de nigel et du miel. Du miel bio, ce serait incroyable. Le but, c'est quoi, c'est que tu fais chauffer ça. Tu mets une petite cuillère de miel, une petite cuillère d'huile de nigel. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et après, tu bois ça et c'est un anti-inflammateur pour la gorge. C'est incroyable, c'est un remède naturel. Essayez, vous allez kiffer. Pour l'instant, je vais vous filmer à Younes, vous allez voir, il est en train de dormir. Regardez, je ne mens pas. Regardez les quelles heures. 12h54. On va aller voir Younes. Ça, j'ai envie de lui faire un prank, mais je me dis, je me dis, il va me tuer parce que tu as eu. Ça va être dans pas longtemps, regardez. Je dors pas. Tu dors pas ? J'ai trop faim. Et tu, comment c'est que tu dors pas ? J'ai faim. Bah bah, manger. Je peux pas, après j'aurai plus de place pour manger après. Tu te lèves dans combien de temps ? En 2h30, je crois. Ah, ok, ok. Bah, repose-toi bien, bonne nuit. J'ai envie de vous rigoler sur moi parce que j'ai un lit de dinosaures, les gars. Mais c'est parce qu'en fait, un jour, je suis tombé malade et j'ai juré, oh là, j'allais m'acheter un lit de malade. Du coup, regardez mon lit. Un lit de place. Mais j'ai pas de femme, les gars, j'ai pas de femme, attention. J'ai pas de femme. Tu peux me faire un check-out de protéines ? J'ai pas de femme, Younes. Dis-toi, j'ai une femme. Un check-out de protéines, stop, les... Là, la famille, ce que je vous montrais, ça donne ça. Là, très important, il faut mélanger à la cuillère en bois. Pourquoi ? Parce que si tu mélanges avec une cuillère métallique, tu perds tous les bienfaits du miel. Alors que le bois, tu vois, ça prend pas tous les bienfaits du miel. Donc, tu mélanges bien, tu mélanges bien. Et à la fin, vous allez voir, il y aura une couche dorée au-dessus. Ça va être du lait doré. Et franchement, ce qu'ils vont dire au niveau du goût, c'est super bon parce que c'est sucré au miel d'abeille, tu vois. C'est du lait sucré, en gros, ça le goût du lait sucré. Je vais boire ça, moi, et je vais faire le truc de Younes, ce qu'il m'a dit. On va faire un peu de vélo devant Bugs Bunny. Il n'y a plus Razmo, mais il y a Bugs Bunny. Et le poste, il a préparé quoi pour manger à Sahar ? Une barre de chocolat, une banane, une tome, et deux cachets de magnésium, je crois que ça s'appelle comme ça. The next day. Bon, aujourd'hui, la famille, pas de musculation, pas de foot. Younes, il est énervé. Pourquoi t'es énervé ? Parce que je comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Je fais du sport toute la journée. Le sort, je me fais un peu plaisir, mais je grossis, frère. C'est pas évident, moi, je suis tombé malade, j'ai mal à la gorge, j'ai même une infection urinaire. Mais bon, Alhamdoulilah. Là, on va faire quoi, Younes ? On va retrouver Ramdan et Sofiane pour aller faire du tennis. La différence entre lui et moi, moi, je suis tout blanc, il grave des boutons. Lui, il est grave bronzé. Vous avez la belle et la bête. En fait, au cher, je suis en port. En tout cas, là, on va aller faire du tennis. Je ne viens pas de me réveiller, si j'ai une voix comme ça, c'est ma gorge. Quand j'ai, Mireille, ma petite soeur, elle m'a contaminé, je crois que j'ai comme une boule dans la grange, je crois que j'ai une angine. C'est l'horreur si je fais pipi dehors. Comment ne pas dire que tu fais pipi dehors, toi, Yasson, s'il te plaît. Il y a des gens là-bas, frère. Tu ne vas pas faire pipi. Il est correct, encore une grande niveau. On va faire un snap. On va faire un snap, la famille, puisqu'on voulait vous montrer. Écoutez, écoutez ça. Ça n'a pas fait. Le pétard, il a foiré. Il faut de la pression. Celui-là, il marche, celui-là. Normalement, les gars, ça fait comme une canette. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, c'est des balles bas de gamme. Comment ça va ? Ils sont bons quand même. Ça pue un peu, mais ils sont bons. C'est une raquette d'enfant, ça. Non, c'est une raquette de pro, ça. Bon, les gars, on va passer à un petit tennis. Ça part directement au match. Younes versus Ramdan, pronostic Sofiane. 6-2 pour Younes. Quoi ? Ça, c'est mon cousin, parce qu'on va faire des bonnes balles. On va des bonnes balles. Ok, ok. Ramdan, ça... Je ne parle pas, je ne parle pas. Je ne vais pas faire comme ça, parce que je n'ai pas envie. Ok, pause. Mets Zema dans le dos. C'est bon ? C'est parti. Ok, ça commence. Ok, balle courte. 1-0, Ramdan. Allez, Ramdan, pas mal. Younes. Pas mal. C'est ça ton problème. Elle est dehors. Elle est dehors. Ouais, elle est dehors. C'est le ramadan. C'est le ramadan, elle est dehors. C'est parti. Ok, pas mal. Pas mal. Out. Elle est dehors. Out. Elle est sortie dehors. 3-0. J'ai tapé. 3-0. 3-0. Du coup, à toi contre Yacine. C'est pas bon. Elle est dehors. Elle est dehors. Elle sort de plus. C'est pas grave. Ouais, mais là quand même. Bien joué. Bien joué. Oh, j'ai failli mourir. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. sur le cours, oh oui bien joué, bien joué le petit lobe, excellent, allez Sylvain ne craque pas, craque pas, excellent, alors c'était moi qui étais énervé, maintenant c'est toi, je ne suis pas énervé, j'ai envie de faire pipi, je me retiens, mais va, mais non je ne vais pas, bon les gars je me suis mis un peu à côté, il faut que vous m'expliquiez un truc, quand on fait du sport toute la journée, plus on jeûne, normalement le soir on peut manger ce qu'on veut sans grossir, non, je n'arrive pas à comprendre, je fais du sport à la mort, le soir c'est vrai, je me fais plaisir, normal, tu ne manges pas toute la journée, mais tu grossis, la bouffe, quand je fais du sport c'est quoi qu'il utilise, il n'utilise pas la bouffe mon corps, si vous pouvez mettre dans les commentaires, je ne surprends pas, et on a terminé les reilles, une petite désaltération, sans couper le jeûne, c'est très technique, mais il n'y a que ça fait qu'il y arrive, vous avez le droit de mettre dans la bouche, tant que ça ne avale pas, c'est carré, c'est trop chaud, mais là il y a une ombre les gars, elle est incroyable, dis-moi en quoi la piscine, la clim, incroyable, et là-bas c'est le soleil, ça va, Yassine, bien joué aujourd'hui, tu es super fort, il n'y en a plus, il n'y en a plus, je te mettais les gouttes, avale pas, même pas une goutte, on va prendre les premiers ingrédients pour le retour parfait, regardez il y a un coureur, c'est pas possible ça, il y a vraiment des gens qui mangent ça, vas-y arrête d'être énervé, c'est bon, tu vas te reprendre en main, c'est rien, ouais c'est bon, c'est vrai que dans la ville, les gars, il y a les champions et les gros lard, est-ce que moi je suis un gros lard ? ouais t'as un gros lard toi ? non, il y a six champions, je vais me reprendre en main tout de suite, regardez ça, qu'est-ce que tu fais là encore ? arrête, je t'en suis, mais je regarde, c'est tout, je regardais vite, regarde ce qu'ils ont inventé, M&M's, il y a des bactéries dans les trucs de FPPAC, regarde, et c'est ça qui m'a fait devenir gros, genre je faisais quoi, j'achetais ça, j'achetais ça, je mettais dans mon armoire, le sort finissait mon photo, quand je faisais des armes devant vous, devant la caméra, ouais les gars, je mange que ça, je mange c'est pas vrai, dès que la vidéo se coupait, je mangeais tout ça, après je mangeais des trucs comme ça, les gars, je me disais, imaginez, imaginez les médicaments, c'est ça, genre ça c'est pour la toux, ça serait incroyable, non ça, je pars en kécahouettes, vas-y, on y va, attends, 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 mais il y a ça, arrête, ouais, Pourquoi t'as fait ça ? Toi tu fais chier quoi, arrête, arrête, toi tu fais vraiment chier, il s'est arrêté devant une école, énorme erreur de tapas, énorme erreur de tapas, les petits arrivent, ils s'arrêtent devant une école, ça va ou quoi les gars ? Il y a une voiture derrière, énorme erreur de tapas, ça va ou quoi ? Bien, désolé je peux pas m'arrêter, il y a une voiture derrière, faut jamais faire ça, non mais je voulais leur faire plaisir, j'en confite les amis pour vous faire un petit rappel, c'est très important, Pour ceux qui jeûnent, avant de couper votre jeûne, faites plein d'invocations à la famille pour les malades, pour tous les musulmans dans le monde, et les non musulmans aussi, votre famille, je sais pas si vous avez des malades dans votre famille, etc, etc, à ce moment là, Dieu accepte les invocations, donc faites plein 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 d'invocations, la famille c'est important, Et s'il vous plaît, dites, dans votre invocation, Ya Allah, fake you next, il va au paradis, s'il vous plaît, dites ça dans votre invocation, merci d'aller, au moins des bonnes nouvelles dans la journée les gars, pas que du dégoûtage, et ce soir il y aura encore une bonne nouvelle avec le folle, avant de préparer à Greif, On a reçu un colis Nike, oh la la, les gars, ça faisait longtemps, je m'étais pas pris quelques trucs, là il commence à faire beau, on a commencé à prendre des petits, je vais vous montrer des petites nouvelles collections, Mais c'est un faux, non c'est un vrai, pourquoi il y a des trucs, c'est des nouveaux, il y a trois Nike, regarde comment c'est beau, oui, attends, il est à l'envers ou à l'endroit ? De quoi ? Là c'est quel côté ? C'est à dire, ah là ça c'est à l'endroit, et ça c'est à l'endroit ? Non, c'est goût, c'est pas évident, il a des goûts pas évidents, bah tu les mettrais pas, tu les mettrais pas, c'est pas évident, ok, Si on a un qui balance à ma mère que je suis en basket dans la salle, c'est vraiment au SPAC, ouais mais je me suis au top hein, le petit pantalon, Air Max, stylé hein, Deuxième tenue, mais ça c'est à moi, toi t'avais qu'à te commencer, avec plaisir, avec plaisir, le petit maillot Nike, il est bien, ouais, celui-là ça va, comme ça ça va, il est bien, et ça par contre je sais que tu vas, je sais que tu vas bien lire, regardez-moi ça, l'écrit, le petit bal Nike, simple, efficace, pyjama quoi, c'est pour faire du sport, Et là, le petit dernier colis, gars, on est des champions gars, ça je pense que c'est de la graille logiquement, on est des champions gars, ça y est, je me suis repris en main, grâce à Yacine j'ai acheté aucune cochonnerie au magasin, zéro, et du coup pour pallier à mes envies de chocolat, je crois que quand je vous dis j'ai un démon, moi vous me croyez pas, c'est vraiment vrai, on a pris des bars, ça merde, des bars protéinés, comme ça dès que j'ai envie de manger un kindé, et moi je me prends une petite barre au chocolat, On va préparer enfin le tour parfait, l'abonnée qui a été sélectionnée s'affiche maintenant, j'ai vraiment essayé de manger un commentaire, j'ai tellement faim les gars, bon Miriam va pas pouvoir m'aider vu qu'elle est super mal, de toute façon vous avez vu dans les vlogs, c'est parti, on va commencer par le dessert, elle a dit ou il, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, des crêpes, les crêpes c'est la recette la plus facile du monde, c'est juste de la farine, on a juste besoin de farine, on a juste besoin d'un oeuf, tac, et on a juste besoin de lait, c'est tout, c'est aussi simple que ça les crêpes, Je mélange et on va faire cuire tout ça, la recette elle est archi facile, tu peux la faire vers quand t'as faim chez toi, vers 3h du matin, une petite crêpe, et me demandez pas pourquoi la pâte elle est noire, parce qu'en fait la farine elle est au chocolat, de toute façon je suis un gros porc, je suis un gros porc, je suis un gros porc, bon je fais la crêpe, et après on fait la suite, Les crêpes sont faites la famille, maintenant on va attaquer les pâtes au saumon, ultra facile, moi je sais trop bien cuisiner les règes, je suis prêt, là on a mis les pâtes à chauffer, vous êtes d'accord, on a des champignons que vous êtes d'accord, oh mais regardez Yaki, ça va mieux ? Ouais, viens, on est avec Myriam, elle est super malade, mais elle a fait d'effort de venir, juste pour vous, là est chef avec Mimi, là est chef avec, elle a une sorte de grippe, je sais pas, c'est un peu bizarre, quand même regarde je te montre, j'étais à la boucherie, J'ai trouvé ça, de la sauce forestière pour les pâtes, je vais vous zoomer ça, je sais pas, c'est à ce qu'il paraît comme de la sauce au tacos, hop, ça allait archi bon, ça se fait fondre ? Ouais, ça se fait fondre, donc regardez, décalons un petit peu, attends, on essaie de te mettre par là, viens par là, viens côté de moi comme ça, alors on met la sauce directement, pour une fois que c'est pas moi qui dois la faire, on va tester, Oula, c'est bizarre, c'est bizarre, là on va bombarder, il n'y a plus beaucoup de temps, alors regardez, la sauce elle est là, viens voir, la sauce crème fermière, je sais pas quoi, on met les pâtes dedans, c'est la première fois que je teste, mais pour un phtol parfait, il faut, ensuite on va bien mélanger comme ça, il y a aussi la chogba qui est en train de cuire, on prend le saumon, on vient tout mettre dedans, Franchement, l'abonné qui a proposé le phtol, t'as un bon, ça a l'air d'être super bon, voilà, on va laisser cuire, la dernière chose, c'est les feuilles de brique, mais les feuilles de brique, on en a marre des feuilles de brique, ça fait depuis deux semaines, on n'arrête pas de manger des feuilles de brique, donc j'ai vu qu'il y a des familles qui mangent des feuilles de brique avec de la pâte à tacos, et Wassim, il a fait une vidéo sur sa chaîne comment les faire, donc on va essayer de reproduire sa technique, je connais Wassim, celui qui mange les faits, je connais ou pas, non, ils connaissent pas les jeunes, Les jeunes, ils connaissent pas, donc il a dit, on prend la pâte de feuilles de brique, la pâte de tacos, on découpe, la pâte à tacos, on découpe ça, ensuite là, on replie comme ça, il a dit, ensuite on vient mettre là ce qu'on veut, moi j'ai pris du Saint-Moré, Saint-Moré c'est archi bon, on vient l'étaler, hop, C'est ça que tu vas mettre dans ton tacos ? Ouais, du Saint-Moré, on a mis le Saint-Moré les gars, il a dit qu'on devait mettre un peu de sauce ici, moi j'ai pris de la sauce algérienne, Parce que t'es algérienne, parce que je suis algérienne, tu sais que cette sauce elle existe pas en algérienne, moi je décide de mettre du, de la viande hachée, comme ça, voilà, on en met un petit peu généreusement, C'est quoi ? Et le pliage, Wassim, est-ce que tu nous as dit n'importe quoi ? Alors le pliage il a dit, alors on plie bien ça comme ça, ça va être compliqué, On plie ça comme ça, attends, faut pas que je fasse la merde, ça comme ça, ensuite ça, comme ça, et ensuite ça, comme ça, C'est quoi ça ? On met ça direct dans la machine à tacos, Wassim, on va voir Wassim. C'est l'heure du phtol, c'est l'heure du phtol ! On commence avec la chorbe, ça depuis que l'abonné m'a dit d'en manger, j'en mange tous les jours, tout le temps, s'il vous plaît. Je me disais que c'était pas bon, mais en fait c'est trop bon. Il n'y a pas de ramadan sans ça, c'est pas possible. Wassim il nous a dit une bonne recette. Tu vois les vidéos de Wassim des fois ? Non, c'est le Wassim. Celui qui fait... Ah le requin 9-2 ! Ah le requin, tu l'appelles le requin 9-2 ? Il a dit qu'en gros son père, il est cuisinier de ouf, feuilles de briques avec... Ah c'est lui qui t'a dit de faire ça ? Non, il m'a pas dit, mais j'ai recopié quoi. Ah sur sa vidéo ? Patates à tacos, feuilles de briques. Bismillah. Al-Krishna, waouh. Tu sais, si je devrais mettre une note sur 20, je mettrais au moins 50 sur 20. Essayez, je parle pas, essayez. C'est hyper facile. Regardez comment je vais faire, regardez comment il a fait. C'est incroyable Yacine ça, vraiment. Carrément. Je vais la manger à la fin parce que je laisse pour la fin. Mon plat de pâtes. Ça a rajouté du... Ça c'est ton assiette ? Ouais, je sais, c'est ça mon propos. C'est pas évident, c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible, c'est pas évident. Non mais c'est pas possible. C'est une maladie que j'ai, je sais Yacine. Ça c'est pas une assiette, c'est une casserole, Yonez. Oui, je sais, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça. J'ai été fait comme ça. Chacun a des défauts, y'en a ils fument, d'autres ils arrivent pas à arrêter d'écouter de la musique. Moi c'est la bouffe, j'y peux rien. On essaie de tout prendre. C'est fort, c'est du haut niveau. Ligue des champions. C'est du niveau Johnny, non ? C'est du niveau Ligue des champions, là. Ouais, c'est vrai. C'est de l'air, on va goûter. L'abonné qui a proposé le f'tor parfait. Je te ré-proposé, hein. Mais après, t'es malade, j'ai pas envie que tout soit contaminé, tu vois. T'as mangé, toi ? C'est carré. L'abonné qui a dit le f'tor parfait, t'as un bon de ouf. Au milieu du repas, on passe à la boisson. Il a dit, vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. Regardez le combo magique. Grenadine. Comme ça. Hop. Ça, tu vois, c'est dégueulasse. J'ai l'eau de Perrier ? C'est du sang Pelligrido. Tu le mets au frigo. Ensuite, tu mets avec ça. Ensuite, tu mélanges. Et surtout, tu la bois, gorgée par gorgée. Tu fais ça, bismillah. Après, tu la poses loin. Comme ça, tu la reprends. Après, tu prends ton repas que tu fais des petites gorgées. On attaque le dessert. Ma crêpe, elle est un petit peu ratée, je vous le dis. C'est moi qui a tout fait, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Une crêpe, Allah. Une crêpe noire ratée. C'est un jambouki. C'est un jambouki. Moi, je rajoute un peu de miel. Tu sais ce que vous devez dire derrière votre écran, mais... C'est ma crêpe, je fais ce que je veux. C'est ma vie. On va juste goûter un petit écran. C'est ce qui me laisse. Je suis obligé de te faire goûter un petit peu de crêpe. Tu vois, c'est super bon. Et j'ai envie de me claquer. Parce que quand j'ai envie de manger des gâteaux, je peux faire des trucs comme ça. Ça ne fait pas grossir. Mais non, on va manger du chocolat. On va manger des plats de pâtes. Alors, validez. Tu as vu comment c'est super bon ? Quand vous avez des grosses envies de gâteaux, faites des trucs comme ça. Vous mettez un peu de Nutella vite fait. Ça ne fait pas grossir. Moi, je vais vous laisser là, la famille. C'est le photo le parfait de cette année-là. Prenez soin de vous. Et demain, normalement, ou après-demain, il y a une nouvelle vidéo. Là, pendant les vacances, je vous remets tout le temps. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501